Bonjour, le Sénégal risque de faire un saut vers l'inconnu si l'élection présidentielle n'est pas tenue avant l'expiration du mandat du président de la République le 2 avril prochain. C'est la conviction du professeur agrégé en droit Kader Bouy, ancien recteur de l'université Chérante Diop de Dakar et président de la plateforme Le Sursaut Citoyen, un groupe de réflexion et d'action. Le professeur Bouy s'est entretenu avec ce quotidien en revenant sur l'intangibilité du mandat du président de la République qui a été rappelé par le Conseil constitutionnel non sans recadrer ce qui évoque l'article 36 de la Constitution pour maintenir le président salle au pouvoir. Et d'après professeur Kader Bouy, l'article 36 a toujours existé parce que jamais dans cette République une élection ne s'est déroulée au-delà de la date d'expiration du mandat du président de la République. Donc si on élit et que l'élu prête le serment, il est président de la République avant qu'il ne prête serment, le président sortant reste en fonction avant de lui donner les pouvoirs. C'est tout. Mais quand il n'y a pas d'élection, cet article 36 ne peut être invoqué. Tranche professeur Kader Bouy, au moment où la réunion du Conseil des ministres s'est tenue mercredi au palais de la République. Au cours de cette rencontre, le président Macky Sall a donné instruction au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions en relation avec le ministre des Finances et du Budget, la Sénat et les autres autorités administratives pour une bonne organisation de l'élection présidentielle à une date qui sera fixée très prochainement. Le compte-rendu du Conseil des ministres est également à lire dans les colonnes du Soleil, qui renseigne que le chef de l'État prend d'importantes mesures. Concernant toujours l'organisation de la présidentielle, Macky est dans le brouillard, intime conviction du quotidien et le quotidien avec le président qui annonce que la date de cette présidentielle sera fixée prochainement. Le chef de l'État, qui rappelle en Conseil des ministres, qu'il compte la précédée d'un dialogue et de concertation inclusif avec notamment la société civile et toutes les forces vives de la nation. Processus électoral inclusif tenu de la présidentielle, dialogue, loi d'amnestie, Macky épaissit le brouillard, selon Réomy Quotidien. La presse parue ce jour renseigne que le chef de l'État va se prononcer à 19h. Il va faire face à la presse d'après le Soleil, qui précise que cette prise de parole intervient après qu'il a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l'élection présidentielle. Affirmatif, semble dire Sud Quotidien, qui s'interroge, que va dire Macky Sall ? Va-t-il annoncer la date de l'élection présidentielle ? Le sujet intéresse également Bouspil-Jour, qui affiche à sa une ou non des meilleurs délais. Macky, qui fera face à ITV, à la RTS, au Soleil et à Sénéweb. Bouspil-Jour également de s'interroger, Macky Sall pense-t-il à Sonko et Diomai en demandant de matérialiser le pardon et la réconciliation. Justement, l'exécution du mandat d'arrêt Nguyen Demba est exilée à Rebos, d'après Bouspil-Jour. Son arrestation est largement relayée par la presse paru ce jour, notamment Yor-Yorbi, qui renseigne qu'il a été mis aux arrêts. Et suite à cette arrestation, les jeunes patriotes et acteurs de la justice sont sur le pied de guerre. La jeunesse patriotique sonne la mobilisation et avertit le pouvoir, alors que l'amicale des griffiers du Sénégal met en garde la garde des Sceaux et que le sud juste toujours, d'après Yor-Yorbi, exige sa libération immédiate. Alors que l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice dénonce la traque et honté de leurs collègues. Justement, à ce propos, le quotidien doit renseigner que les griffiers sont noirs de colère suite à cette arrestation de Nguyen Demba Touré. D'ailleurs, le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de Dakar n'a pu l'entendre. Les griffiers se sont rassemblés en masse devant son bureau pour empêcher l'audition de leurs collègues. Le griffier qui devait prendre l'audition a tout bonnement refusé de le faire. L'audition est reprogrammée pour aujourd'hui, d'après le quotidien qui renseigne que maître Nguyen Demba Touré est accusé d'association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste d'offense au chef de l'État d'actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entraîné des troubles politiques graves. Suite au décès de leur camarade, Prosper Clédor Senghor, les étudiants de l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis suspendent leur mot d'ordre de grève illimité mais réclament justice. D'après Sud Quotidien et le soleil, Prosper Clédor Senghor décédé à l'hôpital principal où il était admis en réanimation. Au moment où les étudiants de l'Université Chérante-Youp de Dakar continuent de dénoncer la fermeture du Temple du Savoir depuis le mois de juin dernier, lors d'un site inténu hier, mercredi 21 février, le collectif des amicales des étudiants de l'ICAD a exigé la réouverture de l'université et la reprise des cours en présentiel dans les plus brefs délais. Reparlons de la présidentielle avec Amadouba qui remobilise ses troupes d'après l'AS et le Soleil. En sa présence, le directoire de campagne du candidat de la coalition Beno Bokuyakar s'est tenu hier pour analyser l'actualité politique et au cours de cette rencontre, le candidat de la majorité a appelé ses partisans à poursuivre le travail entamé. Au moment où, divisé entre Pro Makissal et Pro Hamadouba, les responsables du mouvement des femmes de l'Alliance pour la République ne parlent plus le même langage. D'ailleurs, Thérèse Faydiouf et compagnie qui reprochent à Ndeï Sali Diobdien de rouler pour le premier ministre au détriment du chef de l'État ont créé un mouvement parallèle Ronseigne-Las, Boussby-le-Jour et l'info qui alerte On va tout droit vers une session. Et l'info d'informer, la division ouverte au sein du mouvement des femmes n'est que l'arbre qui cache la forêt. En effet, l'APR et tous ses démembrements sont affectés par l'antagonisme entre pro et contre la candidature de Amadouba. En sport, la phase à élimination directe du mondial début du soccer 2024. Début ce jeudi avec quatre alléchantes affiches en quart de finale. Le Japon s'attaque à l'Ogre Brésil, les Émirats et la Biola Russie pour la surprise d'après Sade. Le quotidien du sport qui nous dit pourquoi le Sénégal a été éliminé du mondial 2024. À venir à la tête de la sélection, Alimousissé est parti pour rester Ronseigne-Sade. Alors que pour ce qui est des barrages-retours de l'Europa League prévus ce soir, Iso et Liman sont d'automur et Nampalès est en danger. À Fribourg, c'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.